Nous avons la première partie, maintenant sortons de là avant d'être écrasés. C'est un boss que j'ai vraiment apprécié, parce que ça varie complètement de d'habitude et c'est génial. Donc je suis parti sur le même dé que j'ai utilisé pour vaincre le deuxième boss. Vous allez voir très vite comment fonctionne le temple, c'est vraiment très spécial. Mais avant ça, j'ai eu un petit fail, comme je vous l'avais dit, les dialogues s'enchaînent et j'en ai raté un. Donc, peut-être l'interruption où je passe le dialogue que j'ai coupé. Dépêchez-vous ! Voilà, j'ai fail et j'ai passé le dialogue, donc tout de suite le dialogue. Le plafond va s'écrouler et il y a des monstres partout ! Dépêchez-vous ! Voilà, j'avais recommencé un petit peu la partie. Vous avez gagné ! J'avais même capitulé pour pouvoir reprendre le texte, mais en fait, j'avais pas remarqué que... Ouais, j'ai pas fait gaffe à ça, mais c'est pas grave. Fail ! Mais en fait, quand on repasse le boss, en fait, on ne peut pas... On ne peut pas revoir le texte, en fait, le truc qui a déjà été fait, en fait. C'est comptabilisé comme si vous avez déjà vu le dialogue, donc ça sert à rien. Donc je suis à partir, en fin de compte, avec la même carte. Ça, c'est génial. Franchement, avoir deux fois la même pioche, c'est vraiment cool. Ça ne change rien, en fait, ça ne nous a fait perdre que quelques secondes. Voilà, je n'avais pas le dialogue, donc j'ai quand même décidé de faire le match. Et j'ai regardé un peu son pouvoir, donc qui fait simplement dire affronter de nouveaux défis. Donc on se demande qu'est-ce que c'est. Donc on peut dire bonjour. Et voilà. Quand on dit bonjour, il n'y a que Reynaud qui nous répond. Parce que tout simplement, bah, ce n'est pas un boss qu'on nous affrontons, mais c'est bien une aventure que nous vivons, en fait. Donc voilà. Héhé, un bassin luminescent. On y va. Oh oui. Mais qu'est-ce qu'on fait, putain ? On doit se dépêcher. Oh non, gagner un cristal, ça, c'est cool. Alors franchement, c'était la première réaction que j'ai eue. Déjà, what ? Attends, on n'affronte pas un boss. Neuf tours à tenir, wait. Et en fait, tout simplement, il faut tenir neuf tours, et lui, il nous pose plein de monstres, et il faut éviter de perdre ses points de vie. Il faut juste résister neuf tours, il faut survivre neuf tours. C'est franchement un principe que j'ai trouvé ingénieux. Il faut se remplir de pointes. C'est vraiment un système que j'ai trouvé ingénieux, et... Et vous passez à travers les pointes. Ouais, comme ça. Dépêchez-vous. Ouais. Donc on avait choix entre subir 5 points de dégâts, et prendre 10 points de dégâts ou rien. C'est vraiment ce que j'ai apprécié, c'est que voilà, à chaque tour, on a un nouveau truc. On a une nouvelle aventure, mais une nouvelle petite quête, enfin un nouveau petit truc qui apparaît. On doit faire un choix qui reste dans le thème de découvrir une carte, en fait. Et ce choix va donc influencer sur le reste de la partie. C'est énorme, ne restez pas là ! Il faudra te placer la baguette. Oui, on ne doit pas. Et donc à chaque fois, le boss change d'apparence en fonction d'où on se trouve dans la salle, et où on doit choisir aussi les cartes qu'on nous propose. Et à chaque tour, en fait, Reno nous informe un peu de ce qu'il se passe, ou autre qu'on est ou des choix qu'on peut faire. Et donc ça reste dans le... Dans le thème où Reno veut toujours tout découvrir au moment d'une fuite, et donc c'est n'importe quoi. Et ça aussi, la force, c'est que le dialogue est tout le temps là. C'est une belle statue ! Le rubis est si éclatant ! Ah oui ! Que j'ai deux cartes ou gagner dix points de vie. Bon, dix points de vie, c'était mort. Il n'a pas l'air content. Je crois qu'il veut récupérer sa gemme ! Et là, boum, à chaque fois, il se passe un truc, et là, boum ! Un serviteur 10-10, heureusement, j'avais chopé un moutonnage, tout se passait bien. Voilà, franchement, le début, j'ai eu beaucoup de chance, c'est pour ça que ça s'est passé bien. Vous allez voir qu'en mode héroïque, c'est pas facile, mais ça reste faisable. Sa plus grosse force, c'est la fin où il nous invoque plein, plein de monstres. Et ce que j'ai aimé... Le plafond s'écroule ! Ah, mon dieu ! C'est pas facile à commenter, vu qu'on est interrompu toutes les secondes. À chaque tour, il a oublié quelque chose. Mais c'est ça qui fait vraiment plaisir quand on joue, c'est que le dialogue, il est là, il est en continu. Et puis, il y a plein, plein d'effets. Le sol qui s'écroule, la pierre qui roule. Je ne vais pas vous laisser suivre. Et bah, essayez de nous arrêter. Et le jeu qui nous met des monstres, mais juste surpuissants, quoi. Enfin, 5-10, c'est juste abusé. Et donc, on doit continuellement nettoyer son terrain. Donc, je suis parti sur un deck mage. Enfin, au début, j'ai pris un deck mage, c'était le deck de base, mais c'est parfait. C'est celui qui nettoie le plus de terrain, à mon avis. Et c'est ce qui le gel et donc qui l'empêche d'attaquer. Donc, ce qui nous permet de gagner. Il fait très sombre ici. Mais je suis sûr que c'est le chemin le plus rapide. Allons-y ! Sur ma carte, il y a écrit, ne passez pas par là. Alors, Renaud qui nous donne encore les bons conseils. Donc, on ne fait rien. Et on garde notre tour. Enfin, on garde 3 tours. Soit on en passe un et on invoque un golem. Vous voyez, ça passait, je pouvais invoquer le golem. Alors ça, il ne devrait pas le dire quand même, quand on invoque le golem. Mais, voilà. J'avais de quoi geler, donc j'avais de quoi vraiment temporiser, on va dire. Enfin, vraiment de quoi survivre. Pourquoi faut-il que ce soit toujours des insectes ? Alors là, c'est l'épreuve finale. C'est les insectes 10. Qui ont 10 d'attaque. Qui sont juste abusés. Alex Raza, ce qui est pratique. Puisqu'il va me permettre de me gêner. Et donc, voilà. Tout au long de ce combat, en fait, on est un peu stressé. On ne sait pas ce qui va nous attendre. Il y a un gros suspense. Voilà, j'ai bien géré. J'ai vraiment bien nettoyé le terrain. Je peux voir le soleil. Yeah. Et là, c'est la victoire. Donc, voilà. C'est vraiment une partie que j'ai appréciée. Les joueurs ont apprécié. Parce que, tout simplement, il y a beaucoup de texte. Nous avons réussi. Je ne croyais pas être aussi heureux de revoir un jour ce désert. Désert. Je crois qu'il me faut de l'eau. Oh oui. Et donc, ce qui est vraiment génial. Et on obtient les élémentaires contents. Qui ne sont pas des cartes que je trouve très pratiques. Et l'épreuve de laser. Très pratique pour le deck trade. Puisqu'il va me détruire un quatrième monstre. Je pense qu'il sera invoqué. Donc, c'est pratique. Et donc, ce boss est juste génial. Reno, qui est très dur à utiliser. Mais qui est génial aussi. Puisqu'il a genitre au premier. Et l'ombre, vous me disiez quand vous finissez d'arrêter de mettre des cartes. Et l'ombre ancienne qui est pas facile à utiliser. Puisqu'elle va se faire tout le temps détruire. Et donc là, on voit un autre personnage. Qui nous semble mystérieux. Et qui lui aussi semble s'intéresser au bâton. Donc, voilà. On va voir ce que c'est un peu plus. Je vais empiéter un peu sur la vidéo. Pour pouvoir finir ce que j'ai à dire. On va bientôt s'attaquer au défi de classe. Qui est très intéressant. Et je vais finir quand même ma phrase sur pourquoi j'ai apprécié ce passage. Simplement parce qu'il est déjà pas courant. Il est original. Et puis surtout, bah... Enfin, on a à chaque fois un nouveau truc. On sait pas à quoi s'attendre. Et ça nous donne des épreuves à surmonter. Donc c'est vraiment très bien pensé. Et par contre, c'est pas facile à commenter. Parce qu'il y a pas mal d'idages. Sur ce, je vous attends tous pour les défis de classe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous attends tous pour le prochain épisode.